Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kiery pour un autre bon temps dans sa présence pour démarrer la semaine sur le bon pied avant d'aller travailler, avant de faire le télétravail, avant peut-être de prendre la route pour certains d'entre vous. Alors merci d'être là, connecté en grand nombre. N'hésitez pas à me faire parvenir vos prières urgentes sur stéphanekiery.com toujours. Et également, merci pour vos commentaires que j'apprécie toujours également. Et on va démarrer cette matinale, si vous voulez bien, ce matin avec ce chant qui s'intitule Be Lifted Up. Be Lifted Up, sois élevé. On y va ensemble. Chantons louanges à son nom, louanges à son nom, le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur à son nom, honneur à son nom, le nom bien plus grand que tout autre nom. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Élevé plus haut. Sois élevé. Élevé plus haut. Chantons louanges à son nom, louanges à son nom, le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur à son nom, le nom bien plus grand que tout autre nom. Sois élevé. Élevé plus haut. 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 Ton nom est l'amour. Ton nom est l'espoir en moi. L'espoir en moi. Sois élevé plus haut. Sois élevé. Élevé plus haut. Élevé plus haut. Sois élevé. Élevé plus haut. Sois élevé plus haut. Sois élevé. Élevé plus haut. Sois élevé plus haut. Sois élevé plus haut. Sois élevé plus haut. Sois élevé. Élevé plus haut. Sois élevé. Élevé plus haut. Sois élevé. Le Seigneur 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Le Seigneur dont parle le texte c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. L'Esprit c'est le noma dans sa racine. Le noma. Un esprit donnant la vie. La nature spirituelle de Christ. Plus élevé que le plus haut des anges. Égale à Dieu. La nature divine de Christ. C'est ça que ça veut dire dans la racine. Également la liberté. Lorsqu'on dit la liberté dans sa racine c'est Eloteria. La vraie liberté est donnée lorsque nous ne faisons pas selon nos désirs. C'est ce que ça veut dire dans sa racine. Pas compliqué le texte ici. Dieu nous appelle à être libre en lui. Alors nous sommes appelés à vivre une vie dirigée non par un homme. Nous sommes appelés à vivre une vie non dirigée par une société. Non dirigée par la bourse. Mais une vie dirigée par l'Esprit. Alors je ne connais pas beaucoup de personnes qui sont riches et qui ont la tête tranquille. Comprenez-moi bien. Dieu n'a rien. Dieu n'a rien contre des personnes qui sont riches. Au contraire c'est Dieu qui donne des talents. Et il y a des gens qui ont reçu des talents pour faire de l'argent. Alors il y a quand même une raison pour laquelle Jésus dira dans l'évangile de Marc chapitre 10 verset 25. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est quand même une déclaration qui résonne fort ici de la part de Jésus. L'opinion, lorsqu'on regarde un peu le contexte, l'opinion dominante parmi les juifs du Nouveau Testament était que lorsqu'on regardait un riche et bien c'était un signe d'une faveur spéciale de la part de Dieu. Et si tu étais pauvre, c'était le contraire, c'était un signe que tu n'avais pas la faveur de Dieu. Un signe d'infidélité, de mécontentement de Dieu. Alors évidemment ça n'a aucun sens. Mais les pharisiens de l'époque par exemple, eux pensaient de cette façon-là. Ils pensaient que lorsque tu étais riche, tu avais la faveur de Dieu. Et ils se moquaient de Jésus par rapport à sa pauvreté. Et bien que cette idée fausse se répète parfois dans l'histoire de l'Église chrétienne, elle est fermement rejetée par Jésus. Dans le livre de Jérémie chapitre 9 verset 23 Ainsi parle l'Éternel que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force et que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Le livre de Daniel chapitre 2 verset 21 C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Et c'est Dieu hein, on sait que lorsqu'on donne notre cœur à Jésus, Dieu renouvelle notre intelligence. Le cœur de Dieu n'est pas de nous faire suivre un tas de règles et un tas de lois. C'est pas ça du tout. Dieu est plutôt tout entier tourné vers la liberté. Alors ne blâmons jamais Dieu pour les erreurs de l'humanité. C'est nous qui faisons le choix parfois de nous mettre sous un joug ou nous avons parfois tendance à nous mettre, comme on dit, les pieds dans les plats. Jésus a déjà tout accompli pour que nous ne soyons plus sous l'esclavage du péché. Là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Yes! Lorsque nous avons reçu Jésus dans notre vie, dans notre cœur, nous avons été introduits dans son royaume et à la communion du Saint-Esprit et nous avons été libérés et délivrés. Alors, afin de maintenir la délivrance et la liberté, nous devons apprendre comment vivre une vie consacrée à Dieu. Nous avons tous besoin d'un guide de lecture. La Bible est la parole même de Dieu pour nous. Alors, ne la négligeons pas. Il ne faut pas aller négliger notre Bible. Il ne faut pas négliger les moments dans la lecture de la parole. On ne le fait pas parce que c'est la chose religieuse à faire. Non, non. On le fait parce qu'on a besoin. On a besoin. La parole de Dieu, elle est vide. C'est évidemment lorsqu'on l'applique qu'elle prend vie dans notre vie. Alors, la parole de Dieu est destinée à l'enseignement, à la correction. Elle est destinée à la formation. Elle est destinée à la justice. C'est exactement ce que nous avons besoin pour nous mettre sur le bon chemin et nous maintenir dans le chemin de la liberté. Alors, c'est la raison pour laquelle nous démarrons nos journées avec la Bible. La Bible, la parole de Dieu qui est pour nous, qui est formidable. C'est un héritage extraordinaire que Dieu nous a laissé et elle est riche. C'est incroyable comment il y a de la richesse dans cette parole-là. Alors, on rechante une portion de ce chant. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Ton nom est vie. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Nous prions pour les besoins ce matin ensemble. Seigneur, nous te prions pour Agnès qui est enceinte et qui souffre terriblement et qui fait, Seigneur, une dépression suite à ceci. Seigneur, merci de poser ta main sur Agnès maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour Lucas. Seigneur, nous prions Lucas qui a 21 ans et afin qu'il revienne au Seigneur et pour un nouveau travail également pour lui. Seigneur, merci de pourvoir pour Lucas qu'il reçoive une double portion de ta présence maintenant au nom de Jésus et que tu puisses le bénir. Merci pour Lydie qui cherche un emploi et qui, Seigneur, avait été licenciée à cause de sa santé. Maintenant, Seigneur, ouvre les écluses des cieux pour Lydie maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour, Seigneur, pour tous ceux, tous nos jeunes qui ont des tendances suicidaires en ce moment. Seigneur, afin qu'ils puissent découvrir ta grâce au nom de Jésus. Révèle-toi à notre jeunesse, Seigneur, à nos jeunes hommes, à nos jeunes femmes. Seigneur, merci pour Suzanne qui se bat avec la dépression suite à des maux de tête, Seigneur, qui dure depuis plus de 50 ans. Seigneur, merci au nom de Jésus. Tu poses ta main sur elle maintenant et tu enlèves tous ces maux de tête. Seigneur, nous prions qu'elle puisse retrouver la paix, qu'elle puisse retrouver la joie de vivre, qu'elle puisse retrouver une pleine santé au nom de Jésus. Merci pour mes frères connectés ce matin. Seigneur, merci de les accompagner sur le chemin du travail, de les bénir et de les combler au-delà de leurs attentes. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je veux vous souhaiter une excellente journée. N'oubliez pas de vous connecter jeudi de cette semaine à l'hebdo. Hashtag onetensemble.live avec Pasteur Éric Sellerier et l'équipe Z-Watchers qui sont là pour vous bénir. C'est des moments bénissants, extraordinaires. Alors, on est ensemble. Hashtag onetensemble.live, l'hebdo de la semaine 18h, heure de France. Et merci encore une fois. Passez une excellente journée. Que Dieu vous garde. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada